En ce temps-là, Jésus se mettait en route, quand un homme a couru et tombant à ses genoux lui demanda « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » « Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ses mots, devint tout sombre et il s'en alla tout triste car il avait de grands biens, il avait beaucoup d'argent. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. » Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ça vous est arrivé quelquefois de perdre un bouton, j'imagine ? Oui ? Ça vous est arrivé aussi, j'imagine, de demander à maman de le recoudre ? Oui, ça oui, j'en s'en souviens. Et qu'est-ce qu'elle a dit, maman ? Elle a dit « Oui, mais elle s'en a récupéré, elle l'a recousu. » Peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des mamans qui s'appuient très bien à coudre un bouton. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. Et Jésus, qui peut-être, quand il avait l'autre âge, avait perdu un bouton lui aussi quelquefois, et que Marie avait recousu, Jésus dit, en parlant des riches, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Il est plus facile, un chameau, de passer par le trou d'une aiguille. Voilà. Ça, c'est une phrase qu'on va essayer de retenir, parce que c'est fait pour ça. C'est une grosse phrase, c'est une grosse image, exprès pour nous frapper, et puis nous obliger à la retenir, en ayant un petit sourire, en disant « Oh, ça ne m'est jamais arrivé d'essayer d'enfiler un chameau par le trou d'une aiguille, parce que je ne vois pas très bien comment ça pourrait passer. » Mais Jésus dit qu'il y a des gens qui sont encombrés, qui ont les poches pleines, et qui ne peuvent pas rentrer près de Dieu, parce que ça ne passe pas. Il faut s'alléger. Il faut faire un vide-poche. Et voilà, il faut enlever des choses et trop de choses. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui sont cramponnés à leur richesse, à leur possession, à leurs affaires. « Touche pas, c'est mes affaires. » Alors, on met une pancarte « Propriété privée ». Puis il y a une autre « Défense d'entrée ». Une troisième « Chien méchant ». Et puis, c'est à moi. Et Jésus dit « Attention, pour aller auprès de Dieu, il va falloir laisser tout ça. Parce que ça ne sert à rien dans le royaume de Dieu. » Et alors c'est ça qu'il a répondu à cet homme qui était venu le voir, en disant « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Mais peut-être qu'il pensait qu'avoir la vie éternelle, c'était justement quelque chose en plus à apprendre. Et Jésus lui dit « Pour avoir rentré dans la vie éternelle, observe les commandements. » Et il dit « Je l'ai fait depuis ma jeunesse. J'ai observé tous les commandements. » Et l'évangéliste nous dit que Jésus le regarda et qu'il l'aima. Et qu'il a vu que dans le cœur de cet homme, il y avait vraiment un grand désir de plaire à Dieu. Et alors Jésus a mis le doigt là où ça fait mal. Il a dit, il a employé cinq mots. C'est des impératifs. Je ne sais pas si vous avez entendu. Le premier c'est « Va ». Vous avez le texte sous les yeux ? Ah oui ? Alors allez-y. Quels sont les cinq impératifs que Jésus a employés ? « Va », « Vent », « Donne », « Viens », « Suis-moi ». On reprend, le premier c'est « Va », « Bouge-toi », « Mets-toi en mouvement ». Deuxième c'est « Vent », c'est-à-dire « Partage », « Donne ». Le troisième c'est « Donne » encore. Et puis le quatrième c'est « Viens » à ma suite, « Viens » et le cinquième « Suis-moi ». Commence par t'alléger, te détacher, alors tu pourras venir et me suivre. On va essayer de réfléchir ensemble. Je pense que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas beaucoup d'affaires, vous n'avez pas beaucoup de richesses. Mais quand même il y a des fois des choses à laquelle on est attaché. Et on est même tellement attaché qu'on ne veut pas que nos frères et sœurs y touchent et qu'on met des barrières et qu'on refuse de partager. Est-ce qu'on pourrait essayer de réfléchir un tout petit instant ? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller jusqu'à Dieu ? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie, à quoi je suis attaché et que Jésus m'appelle à laisser, à partager, à faire un vide-poche ? Et on va essayer de le mettre ici, dans les bulles qu'on a préparées. Vous réfléchissez ? On reste une minute en silence ? Même pas. Et puis, vous allez donner les réponses. Allez, qui c'est qui s'avance ? Allez, vas-y. Vas-y. Et puis, alors, tu vas nous raconter au micro, vite fait ? Jésus, Jésus. Bon. On a bien entendu. On vérifiera. Merci. Allez, une deuxième réponse. Tiens, tu te tournes vers les gens pour parler. Merci. Ce n'est pas ta tablette de chocolat, c'est ta tablette électronique. Une troisième réponse. Je suis prête à arrêter de lire pour passer plus de temps avec Jésus. Bon, eh bien, Marc, tu pourras quand même lire la Bible, hein, ce serait... Une autre façon. Je suis prête à laisser mon plan de vie et mes livres et mes oreillers. Et ton quoi ? Mon oreiller. Ah, ton oreiller. Merci. L'oreiller, surtout le dimanche matin, peut-être ? Non, je ne sais pas. Encore une réponse. Alors, il va falloir quand même vérifier comment on fait ça, hein, parce que tout le monde ne va pas être d'accord, là. Mais, effectivement, le dimanche, c'est un jour où on consacre au Seigneur. Donc, il faut réfléchir comment on le fait. Vas-y. Je suis prêt à laisser un instant pour suivre Jésus. Pour ? Suivre Jésus. Suivre Jésus, voilà. Il y en a encore qui ont des réponses à donner ? Oui, vas-y, tu viens. Vous avez un feutre aussi, peut-être, pour écrire dans les bulles ? Oui, c'est prévu. Voilà. Je suis prêt à lever plus tôt le matin, pour aller à la messe. Ah oui, le dimanche matin. On l'a mis à 11h exprès, parce que ce n'est pas trop tôt, hein. On a fait un gros sacrifice, parce que même pour moi, quand j'ai des baptêmes à midi, moi, le quart, je me mets à table à une heure et quart. Tu es sûr qu'ils vont être d'accord ? Bon, mais voilà. Il faut voir qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus. Qu'est-ce qui coince ? Tiens, vas-y. Je suis prêt à moinir le dimanche matin pour aller à la messe. Ah, un grand lecteur. Bon, tu pourras lire les textes du jour, les textes du dimanche. À toi. Je suis prêt à faire un mot de sport pour aller à la messe écrivée. Oui, dimanche matin est très occupé à ce que j'entends. Il va falloir que les parents réfléchissent à ce sujet. Qui c'est qui veut encore donner une réponse ? Alors, on va utiliser le feutre, peut-être, maintenant, non ? Alors, ceux qui veulent donner une petite réponse, là, on va l'écrire avec un feutre. On va l'écrire avec un feutre, si vous avez des choses en plus à dire. Oui, si, tu voulais parler tout à l'heure. Je ne suis prêt à plus rien laisser, là. Tu veux dire quelque chose ? Vas-y. Je suis prêt à regarder la télé pour regarder la télé de Jésus. Oui, tu as raison. Merci. On va l'écrire, là, dans une bulle. À moins regarder la télé. Et toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Je suis prêt à remercier les jeux vidéo pour aller au café. Ah oui, oui. On a remarqué que tu étais absent. Merci. Bon, il y a peut-être des grandes personnes qui veulent dire quelque chose aussi, je ne sais pas. Je suis prêt à venir chanter le mardi soir, c'est ça ? Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui veulent intervenir ? Non ? Non ? Vas-y. Je suis prêt à arrêter d'être en retard pour arriver à l'heure de la messe. Bravo. La ponctualité, c'est une qualité. Ah oui, les catéchistes disent qu'il faut que les adultes participent aussi. Là, il n'y a plus beaucoup de candidats, là. Moi, je suis prête à réaliser mon travail différemment pour pouvoir plus prendre cette excuse-là pour moins participer à l'adulte de Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Qui est-ce qui veut encore intervenir ? Vous voyez qu'il reste des bulles toutes blanches. Et donc, à chacun de réfléchir. Qu'est-ce qui m'empêche de m'approcher de Dieu ? À quoi je suis scotché ? Et qui m'empêche d'être libre pour suivre Jésus ? Et on va essayer de retenir les cinq. Oui ? Ah, tu as encore trouvé quelque chose. Je vois. Les copains à l'école. Les copains à l'école. Bon. Les scotchers. Ah, ben voilà. Je suis prête à faire son bien-être dans l'esprit pour suivre Jésus. Merci. Voilà. Et puis, on va retenir donc les cinq impératifs que Jésus donnait. Vous vous souvenez, le premier, c'est va. Le deuxième, c'est va, c'est-à-dire détache-toi, partage. Le troisième, c'est donne. Le quatrième, viens, à ma suite. Et puis, suis-moi. Ça, c'est facile à retenir. Va, va, donne, viens, suis-moi. Et puis, la grosse image, très grosse, exprès pour que ça reste là. Il est plus facile de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.